Après ça, il ne parlera plus, jusqu'à l'annonce de sa liste pour l'euro. Un dernier entretien pour évoquer son rôle, ses convictions et ce sujet qu'il déteste tant aborder. Pour parler de moi, j'ai rien à dire. Je ne regarde pas derrière. On se replonge quand même un petit peu dans le passé ? Pourquoi pas ? On avait une équipe de France avec beaucoup d'agressivité. C'est vrai qu'il y avait de la tension sur la fin de match. On a réussi à sortir quelques ballons proprement. Et derrière, je pense qu'on a pris très peu de risque. On savait, on s'attendait à un match difficile. C'est tout à fait logique de subir un peu le jeu d'une telle équipe. Maintenant, il faut qu'on continue sur cette voie et puis tout ira bien, je pense. Ses mots, ses intonations traversent nos esprits depuis plus de 30 ans. Mais qu'a-t-on compris de lui ? C'est un mystère énorme. J'ai passé 8 ans avec lui, je ne peux pas dire que je le connaisse véritablement. C'est dans son ADN. Il est là pour diriger, il faut qu'il s'exprime. J'ai dû naître muet depuis que je me suis bien rattrapé. Comment Didier Deschamps a-t-il façonné cette âme de leader exigeant, pointilleux, jusqu'à l'obsession ? Il a peut-être ce défaut-là de vouloir tout contrôler, mais au final, tout le monde en profite. Soit il veut des choses et il les a, soit il les a pas, et bien il part. Quand Didier a dit quelque chose, on sait qu'il revient en arrière, c'est un peu compliqué. Il a tellement de crédit qu'il est intouchable. A quelques semaines de l'euro, peut-on le contester ? C'est compliqué. C'est très compliqué, voilà. Donc après une réflexion, j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus là, mais vous trouverez personne. Pourquoi ? Pas ça. C'est une intuition. Didier Deschamps est le patron du football français. Il a son mot à dire sur tout. Comment le sélectionneur garde-t-il la main, même quand l'actualité s'affole ? C'est moi qui conduis la voiture, comme on dit, ou le camion. C'est bien évidemment dans une indescriptible cohue qu'est arrivé le héros du jour. C'est ici que j'ai commencé. Vous êtes bien en place. Je suis très heureux de devoir beaucoup à la Viron Boyan. C'est dans un stade qui porte désormais son nom que Didier Deschamps commence le football. Première licence en 1979. Il n'a que 11 ans, mais déjà une prédisposition à diriger, ses partenaires pourtant plus âgés. Il avait une personnalité qui faisait que tout le monde allait écouter, même dans le jeu, au placement. Il replaçait ses joueurs. C'était naturel, je me forçais pas. Voilà, j'avais ma personnalité, mon caractère, même si j'étais jeune, mais j'étais comme ça. Là, vous avez la composition et l'équipe des minimes de la Viron Mayonnais à l'époque. Et vous avez Didier ici. Il survolait tout le monde, au niveau technique, au niveau physique. Il a quand même marqué 52 buts. Il avait les deux pieds. Et puis il avait un tir terrible. C'est un garçon qui est avec beaucoup de caractère, mais très intelligent dans sa façon de transmettre le jeu, de guider ses partenaires. Il a inculqué aux autres sa façon de jouer. Tous les joueurs à accepter qu'il soit capitaine, même qu'il soit le plus jeune. Cette précocité ne reste pas longtemps inaperçue. Plusieurs centres de formation repèrent et courtisent cet adolescent qui dénote. Lui choisit Nantes, où il ne tarde pas à devenir le maître des lieux. On avait l'impression qu'il avait déjà vécu une vie et qu'il savait. Très rapidement, il a pris la mesure du centre. Et c'était pour nous, dans la direction de ce centre, quelqu'un par lequel on passait obligatoirement. Parce qu'il voulait résolver les problèmes en deux ou trois mouvements. Il avait une maturité naturelle qui faisait que c'était lui le chef. Ce n'était pas quelque chose qui me pesait une charge ou quoi que ce soit. Et je le faisais parce que je pensais que je devais le faire pour le bien du collectif. Il a besoin de s'exprimer de cette manière-là et d'intervenir. Et il est joueur de football, oui, mais en même temps, il est le leader. Un leader de 16 ans, soudain confronté à une responsabilité pesante, annoncée à son ami Marcel Desailly, lui aussi pensionnaire du centre, la mort de son demi-frère dans un accident de voiture. Il arrive cet événement tragique. Je vois les gens, les personnes qui me l'annoncent, qui ne savent pas. Au bout d'un moment, j'ai dit, je vais y aller. Je me suis dit, je le connais suffisamment bien, je vais lui dire. Mais ce n'est pas eux qui m'en ont demandé. C'est moi qui l'ai ressenti comme ça, par rapport à la relation qu'on avait. Sur le terrain aussi, Didier Deschamps a l'étoffe de celui qui assume. C'est toujours l'affrontement des nouveaux qui arrivent pour prendre leur place. Ça, c'est un des gros problèmes. Mais au bout de six mois, on arrive à s'intégrer dans le groupe. En 1985, milieu ou libéraux, il fait ses débuts chez les pros, à 17 ans. Deschamps est jeune et pourtant il donne déjà l'exemple dans l'effectif de Jean-Claude Suodo, le coach emblématique de Nantes. Dans les séances, Didier en faisait toujours plus que les autres. Il ne réalisait pas techniquement tout. Mais pendant que ses partenaires essayaient une fois, lui, il essayait plus. Il admettait difficilement qu'on ne puisse pas en faire autant. Et qu'il faut que le coach hurle. Et là, c'est vrai que parfois, il arrangait un peu ses partenaires. Deschamps est frappe de Deschamps, 4 à 0. Il commandait, il remplaçait tout le monde. L'entraînement aussi, il vivait l'entraînement à fond. Il avait la niaque et puis il envoyait du tacle déjà. Je n'ai pas retrouvé un joueur comme lui, aimant autant ce goût de l'effort. Il ressemble à un menhir. Il est indestructible. Il a une force en lui incroyable. Et les gens qui ont la force, ils ne doutent pas. De l'assurance, des certitudes, même quand jaillissent les premiers obstacles. En novembre 1989, Didier Deschamps a 21 ans, quand il est transféré à Marseille, le meilleur club français du moment. Mais cette fois, il ne va pas immédiatement trouver sa place. Bernard Tapie, le président de l'époque, décide de le prêter à Bordeaux. C'est là qu'il fait la connaissance d'un autre espoir de 18 ans, Christophe Dugarry. Il vient à Bordeaux et de suite, il prend les choses en main, il s'occupe des choses. Il a envie de prendre ses responsabilités, donc il s'occupe un peu de tout. Il participe à tout, toutes les discussions, tous les entraînements. Il râle quand ça ne va pas, il replace. Ça ne paie pas tout le monde, il y a quelques altercations avec des gars. Petit jeune, tu te tais, on porte les ballons. C'est tout ce qu'on impose aux jeunes à cette époque-là. C'est ce qui m'arrive à moi, bien évidemment. Mais Didier, on voit déjà qu'il est affirmé et qu'il le fait moins souvent que les autres. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours fait en sorte de faire le maximum pour moi, comme chaque joueur d'ailleurs. On est tous forcément plus ou moins égoïstes. Il n'a jamais cherché à être lisse, il a toujours cherché à gagner, Didier. Il a toujours cherché à faire gagner son équipe et à gagner lui. Pour rester maître de son destin, le leader en construction n'hésite pas à s'opposer à Bernard Tapie, le plus aguerri des patrons. Car à son retour de prêt en 1991, le président ne veut toujours pas de lui. Cette fois, c'est au PSG qu'il aimerait l'envoyer. Il fallait qu'il soit à Paris le lendemain, je crois. C'était un dimanche soir et j'ai dit à Didier, écoute, appelle le président, appelle Bernard Tapie. Et comme Didier, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui ne se dégonfle pas dans ces moments-là, il a osé appeler Bernard Tapie. Il n'avait pas l'habitude qu'on s'oppose à lui. Et puis, je lui ai dit, voilà, vous m'avez fait signer à Marseille, c'est pour réussir à Marseille. Je vais réussir à Marseille. Je ne vais pas reprendre les mots qu'il m'a dit parce qu'il m'a prédit le pire et tout. Puis finalement, après, il a fait ce qu'il fallait aussi pour me permettre de faire ce que j'ai pu faire. Parce qu'il aurait pu ne pas me calculer et ça n'a pas été du tout le cas. Si on veut avoir un relais qui est indispensable vis-à-vis du groupe, il faut avoir un grand capitaine. Et ce capitaine, c'est vous qui le déterminez. Il est au courant de tout avant tout le monde. Chaque fois que j'ai pris des décisions, Didier Deschamps était au courant avant. Il n'y a aucun risque. Si on doit dégager, on dégage en tribune. On s'en fout. Pas une erreur. C'est un symbole qui lui colle à la peau. Le brassard de capitaine, Didier Deschamps se l'est approprié dans toutes ses équipes, à toutes les époques. Que recherchait-il dans ce rôle ? Lui qui, en 1993 à Marseille, devient le plus jeune capitaine de l'histoire à soulever la Ligue des Champions. Est-ce que c'était un objectif, quelque chose que vous recherchiez ? Non, non, non. Que j'ai le brassard, que je n'ai pas le brassard, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit la même chose. Après, on me l'a mis, on devait me reconnaître les qualités pour l'être aussi. Capitaine, ça ne veut pas dire juste faire 1m90, gueuler beaucoup plus, faire mal à l'adversaire. C'est de trouver le mot juste. Didier trouver le mot juste qui faisait à ce que, ben, on était ensemble. Les peu de paroles qu'il disait, parce qu'il ne parlait pas beaucoup, ben, ça touchait. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester dans sa chambre et qui va en sortir que par rapport au rendez-vous. Je peux vous poser une question ? C'est quoi le style de coupe à Didier, son style ? Attends, et lui c'est quoi ? Coupe Carrefour, BAB2, à Bayonne, Biarick Sanedet Bayonne. Lorsqu'il y a un joueur à aller voir pour le rassurer, pour lui parler, Didier le fait, mais c'est toujours avec beaucoup de discrétion. Du côté gauche, quand il dit que Lisa doit tirer le taux, si tu peux les mettre. Ouais, de temps en temps, je vais tirer le taux. Parce que de l'autre côté, de l'autre côté, inverser, Manu qui peut la mettre en train. Et Yori ? Puis avec ce qui allait bien, il n'hésitait pas non plus à leur dire qu'il fallait faire attention, qu'on pouvait redescendre très vite. On ne reste pas le cul, là, derrière, on se fera bien, là, on ne fait pas la muraille de Chine. On ne lâchera rien, pas maintenant, hein. Pas maintenant, hein. On se met Mila, on a fait le plus dur, mais il y a encore 45 minutes de folie, hein. Il a aussi cette faculté à diriger, cette faculté à exprimer à haute voix ce que quelques fois d'autres n'exprimaient pas. Pour passer du temps pour les autres, il ne faut pas avoir des problèmes. Moi, je n'avais pas de problème sur mon jeu ou quoi que ce soit, ni sur ma personne. Donc, j'ai pu passer beaucoup de temps pour les autres aussi. Par cette omniprésence, Didier Deschamps se place au centre du jeu. La position idéale pour dominer toutes les situations. Conserver une emprise sur le groupe. Et faire passer ses propres messages. Il fait attention à ce qu'il va dire. Tout est calculé, hein, avec Didier. Où tu l'aimes, où tu ne l'aimes pas, ça passe ou ça ne passe pas. Mais si ça passe, tu sais qu'il ne va pas aller par quatre chemins. Il va te dire, il ne va pas te lécher le fion pour arriver à quelque chose. Non. Je pense qu'il a envie d'avoir le contrôle des choses pour sa propre compréhension. Et qu'il préfère mourir avec ses idées plutôt qu'avec celles des autres. Si tu as un caractère en face, ça peut partir au clash. Et en plus, il ne se démontera pas. C'est qu'il dira ce qu'il aura envie de dire. Avec Didier, on s'est souvent un petit peu attrapé sur mes choix de jeu, notamment. Moi, j'étais dans la créativité. Lui était dans l'efficacité totale. Même si ça ne brillait pas forcément. Donc par moment, il me disait, sur des ballons, je recevais deux buts. Et il m'engueulait, il me disait, garde-la, applique-toi. Voilà, je me faisais remonter les bretelles assez souvent. Une équipe de football, vous ne pouvez pas avoir que des architectes. Il faut des maçons aussi, des bons maçons. J'étais un maçon. Je faisais tout chaque jour pour me rendre indispensable. Et tous les entraîneurs que j'ai pu avoir, ils ne se posaient pas de questions. S'il y avait un joueur à mettre, ils me mettaient. Un contournable Deschamps, 54 fois capitaine en équipe de France. Un record qu'il a fait roi de Clairefontaine. On n'a pas la suite, là, avec Deschamps ? Il faut être avec Deschamps pour avoir la suite. Sinon, t'as la piole classique de 10 mètres carrés. Au-delà de la plaisanterie, le milieu de terrain bénéficiait-il d'un statut à part auprès de ses entraîneurs ? Auprès de ses sélectionneurs. Moi, j'aimais bien écouter ce qu'il disait. C'est pour ça que nous avions des contacts privilégiés. Moi, j'allais souvent le voir à la Youve, avec un entraîneur, parfois, pour pouvoir justement discuter, lui expliquer ce qu'on allait préparer, comment on allait faire, comment on allait se projeter. Donc, il était toujours au courant de tout. Didier Deschamps allait-il jusqu'à influencer les choix d'Aimee Jacquet ? En 1998, Ibrahima doit-il sa non-sélection pour le mondial à une altercation avec le capitaine des Bleus ? Je suis venu à Milan, à Turin. Boban a été expulsé. Je vais à l'arbitre, je lui dis, monsieur l'arbitre, déjà, on ne vaut pas le match, on n'a rien vu. Et on perd 3-1, il reste 10 minutes. Un carton rouge, franchement, ça ne vaut pas la peine, en fait. Et je me tourne et je vois Deschamps qui est arrivé, Didier qui est arrivé et qui me dit, mais ferme ta gueule. Ouais, tu te la racontes, maintenant, tu parles, tu parles. Je dis, écoute, je ne pense pas. Tu parles pour ton équipe, je parles pour mon équipe. Qu'est-ce qu'on est en train de parler ? Joue, joue ton match et puis voilà. Et après, à la fin du match, on se retrouve devant l'entraîneur, M. Chaké. Didier arrive et bon, salut. Il me dit, alors, c'est comme ça que tu parles avec ton capitaine ? Je dis, là, il n'y a pas mon capitaine. Tu ne joues pas pour Milan, je ne joue pas pour la Juventus. Puis voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est au moment, je ne pense pas. Le capitaine, il peut avoir un poids, à votre avis, au moment de, je vais dire, les 23 pour la Coupe du monde ? Bien sûr. Jamais, je ne me serais permis de dire, il faut prendre celui-là, il faut prendre celui-là. Après, quand on me demande un avis sur le jeu, l'aspect tactique, je n'ai plus à le donner. Mais je ne suis jamais rentré sur des choix humains. Ça voudrait dire que je suis au-dessus des joueurs et que je suis là avec vous, mais je suis de leur côté. Et puis, c'est la responsabilité de l'entraîneur et des sélectionneurs que j'ai. Je vous le dis, à tous, sans déconner, minimum, il n'y a même pas le strict minimum. Au niveau de l'engagement, dans les duels, il n'y a que dalle. Chaque action, il y a pratiquement but. C'est quoi ce bordel ? S'il y en a bien un sur lequel j'aurais parié qu'il devienne un jour entraîneur, c'est bien lui. Tiens, tourne le cul, on n'y va pas, un ballon, on s'arrête, on a les bras sur les hanches au bout de cinq minutes. Et puis quoi aussi ? Et puis quoi ? Je savais très bien que quand je basculais, j'avais une légitimité de mon passé de joueur, mais ma crédibilité en tant qu'entraîneur, j'avais tout à faire. Bonjour. En 2001, quelques semaines seulement après la fin de sa carrière de joueur, Didier Deschamps devient l'entraîneur de Monaco. Nouvelle fonction, mais toujours cette priorité, mettre en place les conditions du contrôle de son groupe d'abord. Il a généralement trois, quatre relais dans le vestiaire. Des mecs comme moi, je veux dire, le capitaine avec deux, trois mecs forts dans le caractère. Il t'implique et puis il te fait confiance et puis donc du coup, tu n'as plus qu'à diluer tranquillement son message, à faire comprendre au groupe que le plus important, c'est la gagne. Donc ça, c'est parfois, c'est plus difficile à faire comprendre. Pas nécessairement bien jouer, mais la gagne. Quand il est arrivé, il a dit bon, les jeux, ceux qui perdent, ils faisaient des pompes, ils faisaient des tour de terrain. On n'avait pas trop compris pourquoi en fait. Et après, ils nous disaient, voilà, si vous acceptez de perdre l'entraînement, déjà d'une, vous ne vous donnez pas 100%. Deux, ça veut dire que vous vous en foutez. Et trois, ça veut dire que vous n'allez toujours pas haïr cette défaite, mais l'accepter. Celui qui rassemblait ses coéquipiers doit désormais apprendre à fédérer ses joueurs à sa manière. On fait un stage en Bretagne et on discute comme ça, on finit de courir et il est à côté de moi. Il me dit, Ludo, je crois que là, on était au bord de plage. Il me dit, si on va tous à l'eau, on va faire une grande saison. Et là, on commence à dire, bon, les gars, on commence à chauffer, on commence à se mettre en slip et on commence à y aller. Et on court, comme si c'était, ouais, là, les gars, là, on est ensemble, on va aller jusqu'au bout. Et Didier m'a dit, ben là, là, on peut aller à la guerre. Là, cette année, on va aller à la guerre parce que tout le monde est présent. Il a fait ça pour tester, pour tester qui c'est qui allait être avec lui ou pas, ou derrière lui. La prophétie se vérifie. La saison qui suit, Monaco surprend l'Europe et atteint la finale de la Ligue des Champions. Une première prouesse pour Deschamps, l'entraîneur, qui part ensuite à la Juventus Turin, avec à la clé une remontée en Serie A en 2007. Puis il rejoint Marseille. Pour sa première saison sur le banc, il remporte un titre, attendu depuis 17 ans. Quel est donc le secret de sa méthode ? Il arrive à vous amener à un objectif commun et à vous concentrer toute l'année sur cet objectif. Ça passe par des discussions collectives, des entretiens individuels, des fois des discussions assez dures. Je peux être très dur. On ne fait pas de critique individuelle en groupe, extrêmement rare. Par contre, en tête à tête, il en fait. Et là, en général, le joueur, il passe un mauvais quart d'heure. Autre instant charnière, la causerie d'avant-match. J'adore. C'est un moment important. Parce que je prépare, parce que voilà, après, on peut faire des causeries de 45 minutes. Moi, je sais que l'autonomie en face de moi, elle est limitée. Elle a toujours été, même quand j'étais joueur. C'est compact. Tu ressors de sa causerie. T'as l'impression que t'es le meilleur joueur du monde. 2010-2011, on va au Spartak de Moscou. Si on gagne, on se qualifiait. Et on va à la causerie. Il tourne la feuille du tableau du paperboard. Elle était blanche. Il nous a dit, ce soir, on gagne, on rentre chez nous. Voilà, donc c'est une sérénité. Les monégasques, eux, se souviennent des mots de leur entraîneur avant leur quart de finale retour de Ligue des Champions. Face au Réal, vainqueur 4-2 à l'allée. Je peux vous assurer que dans leur tête, ils sont persuadés qu'ils sont déjà qualifiés. Vous, vous êtes prêts. Faites-leur subir. Qu'ils subissent. Et après, tout peut vite changer. On a leur pris de voler parce que j'avais dit, si on prend un but, on est mort. Et il est revenu dessus pendant la causerie. Il a dit, si on prend un but, non, il faut marquer trois buts. Même dans le scénario le pire, c'est-à-dire qu'ils marquent rapidement, rien n'est fini. Ils croirent jusqu'au bout. Ça ne change rien. Allez, à fond. Le discours touche. Ce jour-là, Monaco l'emporte 3-1 et se qualifie. Savoir stimuler, bousculer aussi. Comme lors de la demi-finale contre Chelsea la même année. Eux, ils jouent une demi-finale de Champions League. Eux, ils la jouent. Nous, on ne la joue pas. On l'a joué 10 minutes. On les regarde. Alors si vous avez pris le tranglant, vous me le dégonflez, je vous le dis. Quand on bafouait le football quelque part, les principes de base, la solidarité, l'envie, l'abnégation, le courage, tout ce que tu veux, c'est le metteur de lui. Ce qui ne lui plaît pas aussi, c'est de ne pas retrouver une équipe combative sur le terrain. Voilà, de mouiller le maillot et de courir ensemble et de se battre. Quand on n'a pas le ballon, c'est le problème de tous. Et si on ne défend pas tous ensemble, on est mort. Mort ! Mort ! On tourne le dos, on laisse passer. On dirait que c'est le Brésil. Putain, les mecs ! La tirade produit encore son effet. Et ce soir-là, Monaco s'impose. Les monégasques ne seront battus qu'en finale par Porto. Didier Deschamps aurait-il trouvé la clé pour tirer le meilleur de ses joueurs ? Une formule vraiment infaillible. Tout le monde ne va pas l'aimer. Parce que sa façon d'être, avec des joueurs, ça ne passera pas. Parmi ses détracteurs à Monaco, Christian Panucci, Marcelo Galliardo et surtout Marco Simonnet, l'Italien ne cesse de critiquer les façons de faire de son entraîneur, jusqu'à la rupture. Il s'est mis en marge d'un groupe. Et il faut que vous sachiez aussi, si samedi matin, comme j'ai pu le lire, il était en train de s'entraîner ici à la Turbie et il n'était pas avec l'équipe à Bordeaux, c'est parce qu'il a tout fait durant la semaine pour ne pas se rendre disponible. C'est une personnalité, Marco, et dont chacun voulait montrer sa personnalité. Il voulait qu'il y en ait un qui soit plus que l'autre. Mais bon, l'entraîneur, c'est celui qui a raison. J'en ai perdu en route. Ou ils se sont égarés. Tout dépend un peu des deux. Ça n'a pas toujours marché non plus, mais j'ai une ligne directrice, je m'y tiens. Je ne sentais pas la possibilité de pouvoir changer les choses, donc j'ai préféré dire les restops. Il y a eu des tensions, voire un peu plus par moment. J'ai plutôt tendance à dire les choses aux gens entre quatre yeux. Ça, c'est plutôt ma personnalité que de faire dans le cul des gens, ce n'est pas mon truc. Je pense que personne ici n'a le monopole de l'amour de l'OM. À quel prix Didier Deschamps construit-il ses victoires ? Sa carrière d'entraîneur est ponctuée de conflits. En savoir plus sur leurs origines est un exercice délicat. Plusieurs anciens dirigeants ont refusé nos demandes d'interview. Certains ont pourtant accepté, avant de se rétracter. Le mauvais moment pourrait corner le sélectionneur, comme le justifie cet autre dirigeant par SMS. Sur la personnalité de Deschamps, il y aurait beaucoup à dire. Mais on ne touche pas à une icône à quelques mois de l'euro. Quels sont donc les travers de l'entraîneur Didier Deschamps ? Comment expliquer les luttes de pouvoir qui jalonnent son parcours ? Lui, il veut tout contrôler. Il veut avoir la main plus ou moins mise sur toutes les responsabilités de chacun. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des accrochages, parce qu'on les fait avaler des couleurs. Au début, elles passaient très très mal. Ou elles ne passaient pas du tout. Après, oui, des fois c'est des serpents, des couleurs. Des fois, il y a des bois aussi. Alors ceux-là, j'ai été amené à discuter énormément un peu partout. Après, quand on vienne fourrer le nez dans mon domaine, chacun sa responsabilité. Les tensions naissent souvent autour du même sujet, le recrutement. Et se cristallisent souvent autour de la même personnalité, le directeur sportif. Alessio Seco occupait cette fonction à la Juventus, quand le français en était l'entraîneur. La société a fait rivaler le droit aux scèlts. Cette chose, à Didier, peut non être andata bene. Je suis l'entraîneur. Moi, je fonctionne comme ça. C'est moi qui entraîne les joueurs. C'est quand même mieux que ce soit moi qui les choisisse. Je ne dis pas que je ne peux pas me tromper, mais si je me trompe, c'est parce que j'aurais fait les mauvais choix. Mais que je me plante pour des choix d'autres personnes, non, moi je ne vois pas les choses comme ça. On peut discuter, mais au bout d'un moment, voilà. Ça peut m'énerver aussi. Dans ce cas, plutôt que de perdre la main, Didier Deschamps préfère partir. Démissionné sans indemnité, ce qu'il fait en 2007 à Turin, comme deux ans plus tôt à Monaco. Je n'aurais pas dû, mais sur le moment, voilà, j'étais comme ça, j'étais plus jeune aussi. J'étais certainement moins flexible, un peu plus radical et voilà, je décide, je décide. À l'OM, Didier Deschamps n'a pas démissionné, mais son passage reste marqué par des rivalités. Une guerre de clans symbolisée par ses passes d'armes médiatiques avec le directeur sportif, José Anigo. Il m'a dit, c'est Grief contre moi. Ça suffit de toujours dire, c'est la faute à NTS, c'est pas moi, c'est NTS. Il faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Je lui ai dit, ben non, les Griefs que j'avais contre lui. Avec Anigo, c'était quoi le premier problème de caractère ? Je préfère même pas parler. Plus parler de lui ? Non. Sans intérêt. Quand ils le peuvent, Deschamps et Anigo s'évitent. Une situation qu'aurait déplorée l'entraîneur auprès de la propriétaire du club, Margarita Louis-Dreyfus, comme le révèlent des écoutes téléphoniques récemment divulguées. Ici, il y a une personne, c'est José Anigo. Depuis que je suis arrivé, il attend qu'une chose, c'est que je parte. C'est quelqu'un qui me déteste et je le déteste profondément. Et qui fait tout contre moi. Il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que lui. Il ne peut pas composer avec ces gens-là. Mais ces gens-là le comprennent, même s'ils le critiquent et tout, mais ils ne peuvent pas composer avec Didier. C'est impossible. Dans ce climat tendu, Didier Deschamps perd un peu de ce qui lui tient le plus à cœur, son pouvoir de décision. L'histoire méconnue de Gérard Roland en est une illustration. On m'a dit que c'est un dommage collatéral, en fait. C'est un dommage collatéral, un peu victime des conflits qui existent. Car un jour de 2012, ce joueur de la réserve n'est plus autorisé par le club à participer aux séances d'entraînement avec l'équipe première. Une mise à l'écart soudaine qu'il doit, selon lui, à ses trop bonnes relations avec Didier Deschamps. Être vu à discuter avec lui un peu trop longtemps, ça a été vécu comme une sorte de trahison et d'appartenance au clan de Didier Deschamps. Si autour de moi, il y a quelqu'un qui aurait souhaité m'utiliser, et un autre qui a dit « Stop, c'est terminé », pour ma petite personne, je me dis qu'il y a dû y avoir des choses beaucoup plus conflictuelles de part et d'autre sur des sujets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants que moi. Un départ paraît alors inévitable, souhaitable même pour certains. Il est usé, physiquement, il avait pris du poids, on le sentait un peu agacé. J'ai l'impression que cette tension nerveuse rejaillissait sur son aspect physique. Comme une fatalité, une issue devenue habituelle. À Monaco, à la Juve, il termine mal, et à Marseille, il termine mal. Mal, je parle physiquement, hein. Tension, conflit, puis il s'enferme parfois un peu dans son bunker. Je crois qu'en termes d'expérience, que l'année-là valesse non un doppio, un année qui ne valeva 5 en termes d'énergie nerveuse. Est-ce qu'il a fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans dans un club ? Non. Donc sur la durée, sûrement qu'au quotidien, son mode de fonctionnement doit être difficile pour le club. Si on me prend, c'est pas pour donner des chasubles et être sur le banc de touche. J'ai une fonction et je m'implique à fond. C'est sa dernière apparition publique. Il y a trois semaines, Didier Deschamps inaugure le nouveau Clairefontaine dans ce costume de sélectionneur qu'il porte depuis presque 4 ans désormais. À partir du moment où je l'ai contacté, à un moment, il m'a dit, non, c'est trop tôt. Je suis un petit peu épuisé après l'année marseillaise. Allez, on se discute dans un an. J'ai dit, écoutez, si je prends quelqu'un d'autre, s'il est bon, il va rester 4 ans. Donc j'ai un petit peu assisté. Ça s'est fait en une semaine. Le lundi, il était hésitant, très hésitant. On va signer le vendredi. Comment Didier Deschamps assume-t-il cette fonction ? Est-elle la plus adaptée à son tempérament, à ses désirs ? Est-ce qu'on est plus maître des choses, des événements dans les sélectionneurs ? Même si j'ai un président. Un club, un entraîneur, il a une liberté de choisir qui est plus ou moins limitée. Parce que des joueurs, ils sont sous contrat-là. Il n'y a pas de joueur sous contrat avec la fédération. Il y a un contrat moral. J'ai la liberté de choisir, de prendre qui je veux. Et celui que je ne veux pas prendre, je ne prends pas. Mais je sais où je veux aller, avec qui je veux aller. Même si je peux me tromper, j'ai beaucoup moins de positions radicales. Je laisse le droit à l'erreur aussi. Attaquant, André-Pierre Gignac. J'ai eu certains joueurs avec qui j'ai pu avoir quelques soucis en club. Ce n'est pas pour ça que ça ne peut pas fonctionner. A Marseille, Deschamps ne voulait plus de Gignac comme il l'aurait confié en 2011 à son agent Jean-Pierre Bernès. Remplacer Gignac par Gamero ou par n'importe qui, de toute façon, ça ne peut être que mieux. Il ne fout plus rien depuis 12 jours. On va le traîner comme un boulet. Pourtant, il le relancera une fois à la tête de l'équipe de France. C'est là le pragmatisme de Deschamps, également appliqué au plus épineux des problèmes, l'affaire Benzema. Le sélectionneur s'est finalement résolu à se passer de son attaquant fétiche pour l'euro. La décision a été annoncée par Noël Legrette, mais Didier Deschamps y a forcément été associé. tant les deux hommes qui se connaissent depuis 20 ans ont noué une étroite relation. On a une ligne de conduite, tous les deux, qui nous sécurise. Lui, le foot, moi, le business fédéral. Il est tout à fait normal qu'au niveau sportif, et totalement sportif, ses pouvoirs sont à 100%. Pas de possibilité de lui dire, il faut faire jouer Pierre à la place de Paul. Parce que ça, il n'aimerait pas, de toute façon. Son champ d'action est clair, balisé. Deschamps fait ses choix. Tu arrêtes de me filmer ? A lui ensuite de les expliquer. Avec une communication, l'a encore extrêmement maîtrisé. Il a compris qu'il fallait donner un petit peu à manger, quand même. C'est-à-dire qu'on ne lui fera pas dire ce qu'il ne veut pas dire, mais il sait que, pour que ça s'arrête, il faut qu'il donne deux, trois choses. Donc, il est assez intelligent pour anticiper les deux, trois choses qu'il peut lâcher, qui ne sont pas énormes, mais qui permettront de dire qu'il a quand même donné à manger aux médias. Est-ce que Didier Deschamps peut prendre un joueur qui est mis en examen ? Sur le principe ? Ça a été déjà fait par le passé. Si je vais dire si cette fois-ci, si j'ai à me retrouver dans cette situation, j'y réfléchirai, je prendrai ma décision. Et quand il n'a rien à donner, qu'ils ne vont pas donner, il fait la petite pirouette humoristique qui finalement suffit à nourrir le journalisme. Vous êtes bien curieux. Cette répartie, ce relationnel aurait-il permis aux sélectionneurs de mettre les médias de son côté ? On passe beaucoup de choses à Didier Deschamps parce que ce sont des personnages qui sortent de l'ordinaire et pour qui le public et même la presse a un immense respect. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, les prédécesseurs de Didier, quand les résultats étaient extrêmement moyens, ils en prenaient plein la tête. À certaines époques, les snipers étaient en embuscade sur les toits en attendant que le sélectionneur se plante ou qu'il n'y ait un faux pas impardonnable à leurs yeux. Là, les snipers, on n'en voit pas. De moins, ils ont posé le fusil à côté et bon, jamais très loin. C'est donc un système bien ficelé. Il y a d'abord le cercle d'alliés, Noël Legrette, le patron à l'écoute, Guy Stéphan, l'adjoint fidèle, Jean-Pierre Bernès, l'agent puissant. Pour garder le contrôle, Deschamps s'appuie aussi sur ses relations apaisées avec les médias et sur une imposante et constante popularité avérée jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Il a apprécié par rapport aux qualités qu'il dégage avec aussi une retenue dans ses propos publics. Et donc, je crois qu'il a une très belle image dans le monde public et le monde politique. Peut-il y avoir un couac dans ce concert de louanges ? Chercher un défaut à Didier Deschamps auprès de ceux qui l'ont côtoyé vous expose à des répliques inattendues. Je n'ai pas trop de conneries à dire sur lui. Ouais, mais là, il n'y a rien qui me vient. Il est un peu radin comme Guirou. Il ne paye jamais. Ou quand il paye, il note ça. Quand il était à Marseille, la troisième année, il mangeait trop de bonbons. À sa place de sélectionneur, Didier Deschamps a trouvé la liberté et la marge de manœuvre qu'il recherchait. L'an dernier, il a prolongé son contrat à la tête de l'équipe de France. Sauf imprévu, il conduira donc les Bleus jusqu'à la Coupe du Monde 2018. Après sélectionneur, il y aura quoi pour Didier Deschamps ? Il y aura une autre vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle. Je ne me soucie pas. C'est un vrai passionné de football, Didier. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'aimerais voir une personne comme ça à la tête de la Fédé. J'ai toujours dit, d'ailleurs, et ça, il n'aime pas trop, moi, je le dis. Il ferait un bon président de fédération un jour. Oui, ça, je sais. Il me l'a dit. Côté technique, il est extraordinaire. Et le côté gestion, il sait compter. Il sait ce que c'est l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas d'ambition de dirigeant parce que j'ai besoin du terrain. Après, je me rapproche tranquillement, mais rapidement de la cinquantaine aussi. Je verrai, mais je ne suis pas panifié. Aujourd'hui, je suis avec le must. Durant l'Euro, chacun de ses choix sera épié, analysé. Didier Deschamps connaît la règle mieux que personne, mais c'est aussi qu'un titre l'imposerait un peu plus encore et pour longtemps sans doute, comme le maître du jeu.